Je me présente devant vous en qualité d'émissaire neutre de la République Fibonienne. J'apporte un message de bonne volonté, et pour vous, vénérez membres de la délégation Tinaxi, un présent du Haut Conseil Fibonien, en témoignage de son plus grand respect. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a ? Euh... Excusez-moi ? Pourquoi n'en veulent-ils plus ? Euh... Eh bien, autrefois, c'était une pièce d'une ancienne arme, mais aujourd'hui, ils vous l'offrent comme un symbole de... de paix. Dans la culture fibonienne, déposer une arme est une proposition de trêve. Ils l'ont eu comment ? Ils disent l'avoir depuis longtemps en leur possession. Ils l'ont donc volée ? Non. Il... Mais... Bon. Vous ne connaissez pas les Fiboniens aussi bien que nous ? J'avoue que non. Votre Excellence, ce cadeau est d'une immense... C'est une bande de voleurs blavides qui rêvent de nous voir recidés dans notre sommeil. Cet admirable artefact est un symbole de confiance et de paix. Il va nous découper en rondelles et nous faire roi-tire un petit feu ! Je suis sûr que... Et nous... dévouer ! Quoi ? Scotty ! Sortez-moi de là ! C'était rapide ! Scotty ! Il y a pas mal d'interférences en surface, monsieur. Scotty ! J'ai encore déchiré mon maillot. Ça a été, sinon ! Capitaine, avez-vous établi un traité avec la T-Naxi ? Ah... Disons que ça s'est joué à un poil. Voulez-vous le... L'enregistré, le mettre au coffre, Spock. Merci. Jim, tu as une sale gueule. Bones, je t'adore. T'as encore cette veine qui palpite sur ta tempe. Tu es sûr que ça va ? Mais mieux que jamais ! Un jour ordinaire à Starfleet. Journal de bord du Capitaine, date stellaire 2263.45. Nous entamons notre 966e jour dans l'espace. Un peu moins de trois ans sur la mission qui en compte cinq. Plus nous avançons dans le temps, plus il nous est difficile de dire quand un jour s'arrête. et quand un autre commence. Sous-titrage Société Radio-Canada